Les Etats-Unis offrent une récompense pouvant atteindre 1 million de dollars pour toute information permettant de retrouver Hamza Ben Laden. Il est le fils d'Oussama Ben Laden, ancien dirigeant d'Al-Qaïda, groupe terroriste à l'origine des attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. Hamza était déjà sur la liste noire américaine des personnes accusées de terrorisme. Considéré comme le successeur désigné d'Oussama Ben Laden à la tête du réseau terroriste, il serait aujourd'hui un dirigeant émergent d'Al-Qaïda. Depuis au moins août 2015, Hamza publie des messages audio et vidéo sur Internet, invitant ses partisans à lancer des attaques contre les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux. Il a menacé de lancer des attaques contre les Etats-Unis en représailles au meurtre de son père. Selon des spécialistes, l'homme aujourd'hui âgé de près d'une trentaine d'années dirige le groupe Ansar al-Fourkan, qui attire depuis quelques mois en Syrie les combattants les plus endoctrinés d'Al-Qaïda ou du groupe Etat islamique. Al-Qaïda est en train de se reconstruire et continue de menacer les Etats-Unis et nos alliés. Au cours des dernières années, l'attention du monde entier s'est naturellement portée sur la menace que représente le groupe Etat islamique. Al-Qaïda a été relativement calme pendant cette période, mais c'est une pause stratégique, pas une capitulation. Ne vous y trompez pas, Al-Qaïda conserve à la fois la capacité et l'intention de nous frapper. Le département d'Etat américain ignore s'il se trouve en Syrie ou en Iran. Il pourrait aussi se situer à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan d'après certaines sources. Le Pakistan, là où son père a été abattu par les forces spéciales américaines en 2011, dix ans après les attentats meurtriers qu'il avait coordonnés. Le Pakistan, là où son père a été abattu par les forces spéciales américaines en 2011,